Bonjour, vous savez que le ministre français des droits étrangères et des développements internaux pénales était de passage au Sénégal, il a eu une rencontre avec le président de la responsabilité du Sénégal et il a vraiment tenu, ainsi que son épouse, à venir à Ruffis. Vous savez que le ministre français des droits étrangères était l'ancien maire de Nantes et c'est le premier maire de Nantes qui a eu à signer une convention de partenariat avec la ville de Ruffis A l'époque, le maire de Ruffis était maître Nbaïja Diop et il a vraiment dit qu'il ne pouvait pas venir au Sénégal sans venir à Ruffis, sans voir ce que la ville était devenue sans aller présenter ses condoléances à la famille de Nbaïja Diop Donc pour lui, ça lui tenait vraiment à cœur Et nous, ce qui nous a fait particulièrement plaisir au niveau de la fondation Sotocine c'est qu'en marge de cette ville officielle, l'épouse du ministre a tenu à venir rencontrer les groupements économiques avec lesquels la fondation Sotocine travaille Et vraiment, ça nous a vraiment fait grand plaisir parce que toutes ces dames-là sont ici Vous avez les Sœurs Jumelles, vous avez Caïba, vous avez CEDD qui viennent des Tchèches Vous avez la fête de l'association Femmes et Développement de Jocul à Ruffis-Ouest Vous avez les Sœurs Jumelles, les Sœurs Jumelles, les Sœurs Jumelles, bref, vous avez tout un certain nombre de groupements Vous avez Peupeceux, l'artiste Peupeceux qui est venu aussi que nous avons également appuyé pour l'édification d'un studio musical ici à Ruffis Donc tous ces partenaires-là venaient témoigner aussi du travail qui est fait par la fondation Sotocine Ils en ont parlé à Mme Hérault qui a beaucoup apprécié Il se trouve qu'au niveau du chambre fissurelle, nous appuyons aujourd'hui l'association des femmes juristes qui est également organisée en partenariat avec nous et avec l'Union OVN un atelier sur la sensibilisation de toutes les personnes ressources par rapport aux enfants les enfants victimes, les enfants en situation fragile Et donc, voilà, Mme Hérault a eu à discuter avec tout ce monde-là et je pense qu'elle a témoigné de sa propre expérience parce qu'elle-même était enseignante, elle-même s'est occupée elle a monté un foyer, en fait, pour s'occuper d'une enfant en situation fragile et je crois que ça lui a fait plaisir de rencontrer toutes ces populations de Ruffis A Ruffis, vous avez des partenariats, vous avez appuyé cette part-là ? Écoutez, vraiment, on le souhaite parce que déjà, d'exprimer la volonté, le souhait de rencontrer la Fondation Sucoslim les groupements qui travaillent ici à Ruffis, je crois que c'est une très bonne démarche je crois que Mme Hérault a eu à discuter avec des groupements de savoir est-ce qu'elles avaient déjà des possibilités d'exporter leurs produits qu'est-ce qu'on pouvait faire pour elles donc nous allons garder le contact pour essayer de renforcer encore l'appui que nous pouvons faire à ces groupements-là je vous remercie